Chaque taf, j'espère un jour que ce sera la dernière. Chaque taf, j'espère que c'est la dernière à chaque fois. Inas a 24 ans. Elle témoigne sans filtre, dans la chambre d'hôtel que lui paye une association pour la sortir de la rue. Depuis 5 ans, le krach, c'est toute sa vie. La jeune fille sur cette photo, c'est elle, avant. Voilà ce que le krach, elle est en fait à demi-fait. C'est nous qui pensons, soit qu'on a des boutons qui n'existent pas ou des bêtes qui sont sur nous, vous comprenez ? Et on peut aller jusqu'à s'arracher la peau, se tracer sur la peau, c'est très vieux. Donc tout ça, c'est des cicatrices que vous vous êtes faites vous-même ? Oui. Inas peut fumer jusqu'à 15 galettes de krach par jour. Une dépendance qui ne provoque pas d'overdose, mais qui la détruit lentement. Elle a découvert la drogue à 17 ans. D'abord le cannabis, ensuite l'héroïne, puis la cocaïne, avant de tomber dans le krach. Cette drogue a remplacé toutes les autres dès la première dose. Imagine-toi le meilleur orgasme de ta vie, le foisson. Et après, t'essayes de rechercher ça continuellement. Et t'augmentes les doses. Et t'augmentes les doses, tu t'es accro. Inas va peu à peu devenir l'une de ces silhouettes en déshérence que l'on croise dans le nord-est de la capitale. C'est toxicomane qui exaspère les riverains et dont les pouvoirs publics ne savent pas quoi faire. Pourquoi depuis près de 40 ans, aucune solution n'a été trouvée contre cette drogue qui annihile tout, car elle est l'une des plus addictives au monde. Son nom, krach, vient du bruit qu'il fait quand il est chauffé. Ce petit caillou blanc, apparu dans les Caraïbes au début des années 80, est un mélange de résidus de cocaïne et de bicarbonate de soude ou d'ammoniaque. Tout de suite, il gagne son surnom, la drogue du pauvre. Contre quelques pièces, on peut se procurer une dose. La France est d'abord touchée via les Antilles, où le krach fait des ravages. Une augmentation prodigieuse de la consommation qui se traduit par une hausse très nette de la délinquance. J'ai l'éponge de vide, regarde. J'ai l'air, monsieur ! Au milieu des années 80, ce sont des appelés antillais venus faire leur service militaire qui amène le krach à Paris. Il est d'abord consommé dans des squats, puis le trafic apparaît au grand jour dans le nord-est de la capitale, place de Stalingrad. Contrairement aux autres drogues qui sont importées, celle-ci est fabriquée sur place, dans ce que les policiers appellent des cuisines, avec très peu de moyens. Pierre Cabon est aujourd'hui chargé de les démanteler. C'est juste une casserole, un réchaud. Vous avez ici des exemples de ce qu'on a pu constater. Ça, c'est le matériel dont on a besoin pour fabriquer les fracs ? C'est le matériel de base, un réchaud, un gobelet ou, comme ici, une casserole, cocaïne, bicarbonate. Et la cuisine peut commencer. C'est quelque chose de très volatile, ça se monte en une minute et ça disparaît en quelques secondes. Donc il faut vraiment intervenir au moment où la cuisine est en activité. Cette cuisine que vous nous montrez, c'est une petite cuisine, c'est un petit truc ? Non, alors c'est une petite cuisine en termes de taille, mais il s'avère que dans cette affaire-là, qui date d'il y a déjà très très longtemps, c'était une des cuisines qui fonctionnait le mieux en Seine-Saint-Denis. La place de Stalingrad devient le plus grand marché de krach d'Europe. En octobre 1994, les habitants, exaspérés, organisent une première mobilisation. Le grand public découvre cette drogue. Et alors, il n'y a pas de la drogue, il y a le sexe. On en a assez d'avoir tous ces drogués à notre porte. C'est le début d'une décennie d'errance dans le nord-est de Paris. Les consommateurs et leurs dealers se déplacent au gré des manifestations et des expulsions. En 2010, ils finissent par s'installer loin des yeux et des riverains, entre le boulevard périphérique et une bretelle d'accès. Un millier de consommateurs s'entassent sur cette colline du krach, dans une atmosphère de fin du monde. La seule chose qui compte, c'est le produit. Il n'y a plus de copains, il n'y a plus de copines, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amitié. Il y a de la nécessité de consommer. Donc il n'y a aucune limite dans la façon dont ils vont agir pour se procurer le krach. A seulement 18 ans, Inas commence à fréquenter ce bidonville. A cette époque, elle vit encore chez ses parents à Paris. Mais en quelques mois seulement, le krach va tout détruire. Elle arrête ses études de psychologie et ses petits boulots. Pour payer ses doses, Inas vole ses proches. Au début des petites sommes, mais sa consommation augmente. Et l'envie de fumer devient sa seule obsession, lui faisant perdre totalement pied. Mon papa, qui travaillait dans le bâtiment, qui a une petite société, j'ai fait mon chèque qui est supérieur au montant de son chiffre d'affaires. Il a tout perdu. Et le point d'or qui a fait qu'il m'a mis dehors, c'est qu'un jour, un de ses amis, a dit que j'ai eu ta fille sur le trottoir. Et là, mon père a dit que non. Enfin, pour lui, c'était trop. A à peine 20 ans, Inas se retrouve à la rue. C'est le début de la descente aux enfers. Directement, j'étais à la colline. Pendant peut-être deux ans. Je ne connaissais plus le monde à voir la colline. Dans la bain, on mange là-bas. Enfin, oui, j'ai eu la chance d'avoir toujours eu des situations. Mais j'ai des collègues féminines qui se sont retrouvés parfois victimes de viols en réunion, des choses assez télèbres. Et ça, ça arrive souvent ? Pardon ? Non ? Ça arrive à la colline. Très souvent, ça arrive. On a eu plusieurs personnes qui sont décédées. La colline est finalement démantelée en 2019. Dans le même temps, un plan crack est adopté à Paris. 12 millions d'euros sont débloqués sur trois ans par la mairie, la préfecture de police et l'agence régionale de santé. Parmi les mesures phares, fournir des logements d'urgence et un suivi médico-social aux consommateurs. Un plan inédit, mais sortir les toxicomanes de leur dépendance prend du temps. La scène de crack se déplace à nouveau et s'installe dans un parc public, le Jardin des Halles. Elle revient au pied des immeubles, à proximité immédiate des riverains, excédés par cette cohabitation forcée. Voilà notre quotidien. On vit dans une décharge. Ils font leurs besoins ici, leurs déchets. Ici, c'est un endroit où ils dorment. L'entrée des garages. Regarde, ils font leurs besoins. Le consommateur de crack reste sur site. Il vient, il achète du produit, il consomme du produit. Dès qu'il a fini de consommer, il va racheter du produit, qu'il reconsomme sur place. À un moment donné, il n'a plus d'argent. Donc il va falloir qu'il trouve cet argent. Et cet argent, il va le chercher sur place aussi, parce qu'il n'a pas le temps de partir à des kilomètres. Donc il va rester sur place et il va commettre des exactions dans le quartier dans lequel il se trouve. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y en a marre ! Insalubrité, insécurité. Les riverains se mobilisent à nouveau. Tous dénoncent l'inaction des forces de l'ordre. Face à cette colère, Anne Hidalgo fait le déplacement. La maire de Paris dénonce l'inaction de la préfecture de police. Je veux que le préfet de police prenne ses responsabilités, fasse son travail. Comment peut-on accepter que ce soit un marché où s'échange la drogue, le crack, une des drogues les plus dangereuses, et que ce soit aussi un lieu de consommation à ciel ouvert ? C'est inacceptable. La préfecture se défend avec des chiffres. Depuis janvier, près de 150 dealers ont été interpellés et une vingtaine de cuisines démantelées. A Paris, il y a même une brigade spécialisée dans la lutte contre le crack. 170 policiers qui interviennent principalement dans le métro. C'est là que s'effectue une partie des ventes. Sous terre, les policiers peuvent se fondre dans la foule pour intervenir en flagrant délit. Nous avons pu les suivre en caméra discrète. Ces policiers passent des heures à arpenter le métro. Très vite, au détour d'un couloir, l'odeur caractéristique du crack les alertent. Pour les compter six, à peu près six dans les escaliers, ils braillent plus ou moins, tu les entends encore. Et ils sont plus ou moins en train de consommer les uns et les autres. Mais là, vous pouvez intervenir ou pas ? Déjà là, c'est compliqué, la grille est fermée. Et ensuite, il faut qu'on voit effectivement des ventes s'opérer. Il faut qu'on rétablisse un trafic, un trafic qui s'établit sur plusieurs ventes d'affilée. Et c'est toute la difficulté de leur travail. Pour interpeller, ils doivent constater une vente qui, généralement, ne dure que quelques secondes, nécessitant une surveillance précise et longue. L'équipe de Franck est appelée en renfort à la station Stalingrad. Un point de deal a été repéré ici, à cette sortie de métro. En blanc, c'est un conso, c'est un conso. Dès son arrivée, Franck se positionne discrètement devant. On va laisser décanter un tout petit peu pour voir les rotations qui s'opèrent. Le dealer attend ses clients dans la rue et les emmène dans le métro pour vendre. Ça descend, il est parti rejoindre le premier. Hop, ça descend, ça descend. En tout, une douzaine de policiers en civil sont présents tout autour. Ils communiquent tous ensemble par téléphone et sont également aidés par le système de vidéosurveillance du métro. Grâce à ce dispositif, un consommateur est rapidement identifié. Il décide de l'interpeller. Positif, 803, par contre. Ils ont le client, la vente est confirmée, au tour du dealer d'être interpellé. Stéphane rejoint alors ses collègues au plus vite. Tout se passe en quelques minutes. L'homme est interpellé sur le point de vente. Dans ses poches, les policiers retrouvent une pipe à craque, de la petite monnaie et une bombe lacrymogène. Mais pas de traces du produit. Stéphane apprend alors qu'un complice du dealer a été localisé dans la rue. Une autre interpellation est en cours. T'as un autre mec qui avait le produit dans un tube de l'Olympe, en fait. Il roule à deux. T'en as un qui vend, et l'autre qui cache le produit, qui garde le produit dans un tube. Il est là. Il y a au moins 5-6 cailloux. Donc c'est en valeur commerciale, c'est combien ça ? Pas de ring sur toi. Pas de couteau. Pas du tout. On va compter de 10 euros le caillou. Ton nom, ton prénom, c'est quoi ? Il y en a. 5 cailloux. 50 euros. Et lui, lui, je pense que c'est un toxicomane. Et il garde le produit pour éviter que le vendeur fasse interpeller avec le produit. Comme souvent, la prise est mince. Et les enquêtes longues ne sont guère plus fructueuses. Voici la plus grosse saisie de ces derniers mois. Un dealer, chez qui on a retrouvé 7,7 grammes de crack et 7 300 euros. Dans le monde du crack, il n'y a pas de grossistes, mais une multitude de petits vendeurs. Une arrestation comme ça, vous en faites régulièrement ? Ouais, quasi tous les jours. Tous les jours. Et pourtant, le commerce, il est toujours aussi fort. Et ça continue. Totalement. Ce vendeur est très jeune, à peine 20 ans. Il affirme être originaire de Guinée-Conakry, mais il n'en dira pas plus. Comme souvent, impossible de vérifier son identité, car il n'a aucun papier sur lui. Donc du coup, Guinée ? Tu parles quoi comme langue ? Français. Il sera condamné à un enfer. En comparution immédiate. Ces vendeurs se font appeler les Maudou. Un diminutif qui, en Wolof, désigne les colporteurs, qui partent travailler à l'étranger. Tous sont originaires d'Afrique subsaharienne. Ils sont unis par des liens communautaires ou familiaux. Rien à voir avec les vastes réseaux très structurés qui vendent de la cocaïne ou du cannabis. Un gros réseau de krach sur Paris, ça va être au grand maximum 10 personnes. Vraiment. On n'est pas sur des réseaux à plusieurs centaines de personnes. C'est 10 personnes. C'est 4 ou 5 vendeurs, un cuisinier et puis un ou deux fournisseurs. Et puis une ou deux personnes pour récupérer l'argent et puis le faire repartir. Donc c'est vraiment des réseaux, c'est des réseaux familiaux. Ça n'a rien de tentaculaire en vérité. Des micro-réseaux, très solidaires et impénétrables. Nous avons essayé de les approcher. Après une énième expulsion au mois d'octobre, la scène de krach est désormais installée porte de la Villette, au pied du périphérique. Un mur est même construit dans l'urgence pour les tenir à l'écart des riverains. Nous retrouvons Inas, la consommatrice de 24 ans, qui nous sert de guide. Tout autour de nous, un lieu de deal qui fonctionne en toute impunité. Les vendeurs sont partout. Mais Inas se dirige vers son modou habituel. Quelques bâches sont tendues. La transaction aura lieu à l'abri des regards. A l'intérieur, deux hommes, l'air agar. Des clients sans doute. Le dealer sort plusieurs cailloux de sa poche. Tu prends le caillou ? Tu vas là, ok. Ah ben ça, moi, dis-moi ça, c'est-tu ? Et ça, je ne sais pas. Si j'achèterai ça. Inas en prend un et le cache directement dans sa bouche. La transaction a duré moins d'une minute. à travers toute la mer pour venir vendre du caillou. Tu viens d'où ? Hein ? Tu viens d'où ? Oui, les Guinéens. Eh, Gambou. Gambou ? Vas-y, Guiné. À travers toute la mer pour venir vendre du caillou. Tu ne mérite pas. C'est un éterne délivrant. Lui n'en dira pas plus. Mais Inas a très bien connu un autre mot doux. Elle accepte de nous raconter son histoire. Il s'agit d'Abib, un Sénégalais, arrivé à Paris en 2017. On lui fait un visa tourisme, on lui promet un travail. Il arrive en France. Il arrive par la gare Saint-Lazare. Son demi-frère, qui est le grossiste, je ne dirai pas son nom, mais il se reconnaîtra, donne rendez-vous. Il lui dit, voilà, tu veux aller vendre du crack Saint-Lazare ? Il m'a dit, le premier jour, quand j'ai su, j'allais vendre ça. Je ne connaissais pas c'est quoi crack. Moi, je connais la bulle, la cocaïne. Quand j'ai vu les consommateurs, ils laissent dans le métro la première fois. J'ai voulu jeter le pochon. Il a dit, il a jeté le pochon. Il s'est fait défoncer. Et voilà. Eux-mêmes, ils sont dans un trafic qui est géré. Ils sont victimes. Tous les mots doux viennent du même village, du même quartier. Ils sont victimes d'un trafic. Inas le rencontre en lui achetant du crack. Ils vont tomber amoureux. Et rapidement, elle attend un bébé. Pourtant, Inas continue de se droguer. Crack et méthadone. Un substitut à l'héroïne. Habib va l'aider à s'en sortir. Il ne peut pas me laisser dehors. Enceinte. Donc tous les jours, il me paye l'hôtel. Lui, il faisait en sorte que j'arrête de fumer. À mes rendez-vous d'hôpitaux, Habib est toujours là. J'accouche en 2018. Mon enfant est en manque. J'ai même... J'ai fait... En manque de quoi ? En manque de morphine. Morphinique. Je prenais de la méthadone. Parce que quand tu tombes enceinte, il ne faut absolument pas s'ouvrir de la méthadone. C'est trop dangereux. Il faut arrêter avant. L'aide sociale à l'enfance place leur fille, dès sa naissance, dans une famille d'accueil. Le couple finit par se séparer. Inas se retrouve une nouvelle fois à la rue. Habib, lui, continue de vendre du crack jusqu'à sa mort, en août dernier. Alors ça s'est passé entre Porte d'Aubervilliers et Colette Besson. Un toxico, apparemment malservi, histoire, nanana. Deux coups de machette. Il se retrouve à terre. Hurlement. C'est moi, j'étais pas là. Tout le monde m'a raconté. Tout ça, on me l'a raconté. Il y avait le crâne ouvert en deux, presque. Il se pris deux coups de machette, là. C'était quel jour, ça ? 14 août. 14h. 15 août, il est transféré à l'hôpital. Le 30 août, il est déclaré mort. Et il est transféré à l'Institut médico-légal. Le 23 septembre, il y a la levée du corps. Habib est enterré au Sénégal, dans sa ville natale de Louga. Depuis, d'autres modules ont remplacé. Le crack, une spirale infernale, dont on se sort très difficilement. A l'inverse des autres drogues, il n'y a aucun produit de substitution. Ce qui complique beaucoup le travail des associations comme Aurore, qui viennent en aide aux consommateurs. Les personnes qui consomment de façon visible dans la rue, en fait, multiplient aussi, on va dire, les difficultés, les freins qu'ils rencontrent. Parce qu'il y a d'un côté, en effet, cette addiction au crack, mais il y a aussi bien souvent des difficultés sociales, des difficultés de santé. Ça peut être aussi beaucoup de troubles psychiques associés. Des personnes qui ont des parcours de vie très compliqués. Et pourtant, s'en sortir est possible. Stéphane a fumé du crack pendant 4 ans. Il y a laissé sa famille, son entreprise, jusqu'à vivre dans sa voiture, puis dans la rue. Avec toujours la même et seule obsession, consommer. J'étais pris dans l'engrenage, dans la machine à laver. C'était compliqué de... Je ne me voyais même pas sortir de ça. Moi, j'étais esclave de ça. Vous ne pensiez pas de vous en sortir ? Pas du tout. Je n'avais même pas l'idée qu'à un moment donné, j'allais trouver une solution dans ce que je vivais. Une association lui offre un suivi médical, mais aussi psychologique. Car l'addiction au crack est d'abord psychique, contrairement aux autres drogues. Ce n'est pas le corps qui est en manque, mais le cerveau. L'envie de fumer est incontrôlable. Avec tous les efforts du monde, à un moment donné, on est confronté quand même à devoir décider, chaque seconde, de ne pas y retourner, de faire confiance à la vie. Concrètement, je savais que si j'allais consommer, je savais exactement ce que j'allais devenir. Je savais exactement quelles allaient être les conséquences. Mais décider d'arrêter de consommer, décider de faire confiance à des gens, décider de faire différemment, Pour moi, ça a été une révélation, mais en même temps, ça a été un effort, pour moi, insurmontable. J'étais incapable de croire que j'allais pouvoir y arriver. Et tout seul, je n'y serais jamais arrivé. Après plusieurs rechutes, Stéphane réussit à se sevrer. Cela fait bientôt 7 ans, avec toujours un suivi associatif. Il a retrouvé un emploi, un logement, et il renoue peu à peu des liens avec ses proches. Il a fallu tout réapprendre. C'est tout et n'importe quoi, c'est mettre la table, se lever le matin, prendre sa douche. C'est vraiment tout ça, quoi. C'est vraiment, c'est apprendre à vivre en société, apprendre à se responsabiliser, Et puis apprendre à retrouver goût à la vie, aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous êtes totalement sorti d'affaires ? Euh... Non. Aujourd'hui, je suis armé, hein. Je suis armé pour vivre différemment. Mais je n'ai pas envie de croire que je suis sorti d'affaires, quoi. C'est pas... Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Un parcours semé d'embûches. C'est celui que commence à emprunter Inas. C'est mon quartier d'enfance. Rue des Orchidées. C'est ma rue. C'est là où j'ai grandi. Et comme un début de rédemption, elle tient à nous amener dans les rues de son enfance, loin du krach. C'est ici où je faisais du vélo les dimanches. C'est là ma résidence. J'ai grandi ici. C'est moi, c'était dans ce bâtiment. Alors, on était au regard de la 3e. Dernière étage. Du 7e ciel, j'ai fait la descente aux enfers. Pourquoi t'as voulu revenir ici ? C'est important. Un pèlerinage. J'en avais besoin. Pourquoi t'en as besoin ? Pour me rappeler d'où je viens, qui je suis. Et ça peut me permettre d'en sortir à 4 ans. Ça peut me permettre de m'en sortir. Et de me remémorer le soir avant de dormir. Des souvenirs. Pourquoi pas ? C'est quoi ici ? C'est des souvenirs heureux ? Tellement. Tellement. Un bonheur qu'elle aspire à retrouver. Grâce au plan Crac, elle est logée et bénéficie d'un suivi psychologique. Mais malgré ses résolutions, l'appel de la drogue reste le plus fort. Quelques jours après ce tournage, Inas a disparu. Est-elle partie loin de Paris et des Maudoux comme elle le souhaitait ? Ou est-elle retournée sur la scène de Crac ? Allô, allô, allô ? Au micro. Ouais, t'avais oublié. Ah ouais. Non, j'ai pas voulu venir. C'est d'accord. À l'heure où nous terminons ce reportage, nous n'avons plus de nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada